Le choix de Samson devant, c'est pour ça que je disais Garcia ça sent pas bon, parce qu'il tente des choses. Et je dis pas que changer de tactique c'est bien, mais je change pas les joueurs qui, à mon avis, étaient peut-être le un des seuls qui étaient à son niveau depuis le début. Samson dans l'axe, c'est un milieu relayeur, c'est pas un milieu de côté quand même. Samson, pas Samson, à ma vie, machin, moi je vous dis un truc, je veux savoir ce que vous en pensez. Il y a un mec dans cette équipe qui est essentiel, et je vous promets, s'il est pas là ce soir, je suis sûr que c'est la crise et que l'OM perd le match. C'est Louis Gustavo. Ce mec là, il est sur toutes les trajectoires, il colle mat tout, il va peut-être pas vite, il se met toujours là où il faut. Ce mec là, il est essentiel. Ce soir, ça peut mal tourner, ils peuvent se prendre un match nul à la con, ils peuvent même perdre le match, ne jamais trouver la solution. Mais c'est lui qui fait tout. Moi, ça me pose pas de problème de voir Schneider un peu plus haut. Après, il aura cette liberté que peut avoir l'esmélou. L'esmélou, quand tu le mets à gauche, c'est pas pour aller déborder, aller centrer, on est d'accord. C'est pour rentrer dans l'axe, venir aider aussi Mendy et Seri, faire un petit peu une surnombre dans le milieu de terrain, et la qualité de passe de Schneider. Mais après, il faut qu'il soit au top physiquement. Il faut qu'il soit en jambe. Franchement, imagine la qualité de passe de Schneider. Avec un Ballotelli qui vient jouer en 9,5, avec un play à devant, avec un Saint-Maximin qui va te foutre le turbin du côté droit. C'est génial. Je peux te dire que l'équipe, souhaitons qu'une chose, c'est qu'ils s'entraînent et qu'ils prennent le temps, ils prennent le temps de se remettre en condition et qu'ils les aient, les gens. S'ils les retrouvent, un mec comme je n'ai pas. Après, il a 32, 33 ans. Et là, d'un coup, si jamais vraiment ça se passe comme ça, là, Nice redevient un candidat sérieux au top 5 et peut-être même au podium. De toute façon, c'est pas la première fois. On nous l'a reproché souvent et on me l'a reproché, les supporters lyonnais, de critiquer Pep Genesio l'année dernière. Non, mais les supporters lyonnais sont à bout. À un moment, il faut le savoir. C'est pas parce que 4 excités t'insultes sur Twitter. La très grande majorité est complètement à un ras-le-bol énormissime de Pep Genesio. C'est une cata, quoi. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas anti-lyonnais, je ne suis pas pro-lyonnais. Parce que je veux dire, quand je vois l'équipe de Lyon et je me dis que Jean-Michel Olaz a fait des efforts, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de certains joueurs parce qu'ils arrivent à bout. Les Gonalons, les Lacazettes. Non, parce qu'il fallait les vendre à la rentrée du... Oui, exactement. Aujourd'hui, tu as décidé... Tu as une équipe qui ressemble à quelque chose. C'est lui qui coûte que coûte, défend et voulait et a maintenu Genesio. Non, mais de toute façon, je ne te dis pas que Jean-Michel Olaz n'est pas un fautif là-dessus. Mais moi, quand je vois l'équipe de Lyon depuis le début de saison, alors certes, en termes de résultats, ce n'est pas catastrophique dans le championnat. Ils n'ont pas perdu. Ils ont fait un nul à l'arraché, du moins Bordeaux a arraché un point au Parc-Oel. Mais sinon, dans la façon de jouer, tu le regardes, le dernier match, c'était contre Guingamp à domicile. Ils ne doivent jamais gagner ce match-là. Jamais. Guingamp, ils ont plus d'occasion que les Lyonnais à domicile. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Lyon, quelques jours après ce match-là, arrive à sortir une prestation comme ça a été le cas aujourd'hui. Il y a des manques dans cette équipe. Alors, les joueurs, c'est les principaux responsables parce qu'ils sont sur le terrain. Et on est d'accord, c'est à eux de prendre le jeu à leur compte. Le milieu de terrain, c'est Qatar. Merci.